Bras de fer entre la justice belge et la justice française sur le dossier Serge Dassault. Bruxelles menace de créer un incident diplomatique avec Paris si on ne lui fournit pas des pièces relatives au dossier dans lequel l'avionneur français est soupçonné de corruption en Belgique. Explication de Valérie Fournio. Coup de colère de la justice belge. Depuis deux ans que les enquêteurs de Liège réclament les documents saisis au siège parisien d'une des sociétés du groupe Dassault, Paris fait la sourde oreille. Et aujourd'hui Stéphane de Clercq, le ministre belge de la justice, menace de créer un incident diplomatique avec la France. Cela a assez duré. Maintenant il faut que les autorités françaises disent oui ou non à notre demande. Si c'est non, c'est inadmissible et cela mérite un incident de la plus haute importance. Les ennuis de Serge Dassault avec la justice belge remontent à mai 96. Le parquet de Liège le soupçonne d'avoir versé en 89 plusieurs dizaines de millions de francs en pot de vin au parti socialiste belge francophone et flamand. Un mandat d'arrêt international est alors lancé contre Serge Dassault et la justice belge réclame certains éléments de l'enquête française. L'ancien ministre Jacques Toubon a toujours refusé. Motif, sécurité nationale. Elisabeth Guigou, elle, a bien rencontré Stéphane de Clercq il y a une semaine à Prague. Sa réponse tarde toujours. Pourtant, au salon du Bourget samedi dernier, le ciel judiciaire entre Paris et Bruxelles semblait s'éclaircir avec la levée du mandat d'arrêt international. Est-ce qu'en contrepartie de ce geste de bonne volonté, vous allez répondre aux convocations du juge d'instruction à Bruxelles ? S'il le souhaite, je ferai ce qu'il me demande. Plus précisément, donc si vous êtes convoqué, vous irez ? Eh bien, cela dépendra des conditions, mais pour moi, il ne m'a rien demandé. En tout cas, c'est lui qui a décidé de lever ce mandat et c'est très bien. Cette affaire empoisonne les relations entre Paris et Bruxelles depuis plus de deux ans. Bruxelles qui attend toujours une réponse de la justice française. Olivier Foll n'occupe plus le poste de directeur de la police judiciaire parisienne. Il a été démis de ses fonctions et remplacé par Patrick Rioux. Les deux décrets viennent de paraître au journal officiel. Olivier Foll a réagi ce matin pour la première fois à cette mutation demandée par le nouveau ministre de l'Intérieur, Mathieu Huché. Olivier Foll s'en va. Le directeur de la police judiciaire devenu pour la nouvelle majorité le symbole de l'état RPR vient d'être muté. Il est nommé inspecteur général par décret du président de la République. Vous prenez comme une mutation sanction ? Non, je viens de vous le dire, je pars sans état d'âme. Les postes de hauts fonctionnaires, tels que celui de directeur régional de la police judiciaire, sont encore une fois à la disposition du pouvoir exécutif. Donc je ne prends ça ni comme une sanctionné autrement, sans état d'âme comme je viens de vous le dire. En juin 1996, Olivier Foll avait interdit à ses hommes d'assister le juge Alphen lors de sa perquisition au domicile des époux Tibéri. Soutenu par son ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, Lionel Jospin avait à l'époque demandé qu'il soit démis de ses fonctions. Je ne ferai aucun commentaire sur l'affaire qui a été d'ailleurs longuement explicité encore une fois à travers les médias. Je n'entamerai absolument aucune polémique aujourd'hui. Et donc je ne tiens pas à faire plus de commentaires à l'occasion de mon départ. Son successeur est déjà connu, Patrick Rioux, ancien patron de la brigade criminelle. Réputé pour son impartialité, il a aujourd'hui une priorité, renouer le dialogue avec les magistrats après l'affaire Tibéri. Vous ne l'achèterez que dans 6 mois, mais d'ores et déjà nous connaissons le montant de la facture. Le prix moyen de la vignette 98 sera en hausse d'un pour cent à 520 francs pour les voitures les plus répandues. Vous le voyez ici.